Bonjour à tous, bonjour Hervé Mariton, on est très heureux de te recevoir aujourd'hui pour donc un neuvième webinaire XURSO sur la crise du Covid-19. Alors tu es X77 si je ne me trompe pas, maire de CRE, ancien ministre, ancien député et alors tu as souhaité notamment nous parler de la gestion de la crise et de la sortie de crise et dans ce cas est-ce que la nécessité d'un cas ne doit pas effacer la fécondité de la différence et aussi dans le regard apporté pour l'avenir le pragmatisme peut-il ne pas être emporté par les visions les plus idéologiques les plus utopiques alors c'est notamment des idées que tu as développé dans une tribune dans le Figaro qui a été remarqué tu nous as aussi fait passer un article de Jean-Pierre Dupuis sur les paradoxes de la prophétie du malheur et sa critique de la collapsologie que les participants ont dû recevoir par e-mail donc on est très heureux de t'écouter ce matin voilà ceux qui veulent poser des questions à Hervé maritons ils peuvent le faire via le chat et moi je les poserai de leur part ou en demandant la parole par la fonction raise end de zoom et je leur donnerai la parole il y en a déjà une qui est qu'est-ce que tu penses des idées de Montebourg qu'on a entendu hier je ne sais pas si tu les as entendues lui qui parle de la nécessité de relocalisation massive en France après cette crise mais bon je te laisse la parole pour commencer par ton propos introductif d'une vingtaine de minutes avant qu'on fasse l'échange de questions réponses voilà c'est à toi Hervé merci à toi merci pour cette invitation et je vais essayer d'être à la hauteur des échanges qu'on souhaite multiplier je me suis d'abord posé une première question qui est celle de l'unité et de la différence analyse dans la crise dans laquelle nous sommes actuellement qu'un voit bien que l'analyse scientifique est incertaine et évolutive qu'on a entendu un certain nombre de positions différentes il y a des divergences politiques qui s'expriment ça fait partie de la démocratie les collectivités locales ont pu prendre au fil de ces dernières semaines des positions différentes acheter des masques décider de couvre-feu mais en vérité aussi bien ces différences scientifiques ces divergences politiques ces initiatives du collectivité locale plutôt que comme un héros fécond d'action ont été perçues soit comme des failles quand on ne dit pas la même chose une semaine une semaine après soit l'action des collectivités locales dans beaucoup de cas comme une dénonciation de failles dénonciation des failles de l'état la différence n'a pas été perçu comme un outil de réponse ni même comme un outil de gestion à la crise elle-même le confinement a été vécu de manière très uniforme il a été compris par beaucoup de nos concitoyens dans la vie privée mais dans le monde économique aussi comme plus raide que le gouvernement ne l'avait annoncé énoncé au mois de mars dernier il a été immédiatement durablement surinterprété c'était très sensible dans la vie économique le gouvernement a clairement dit que ne devait aller en présentiel que ceux qui ne pouvaient pas pratiquer par télétravail cette énoncé a été surinterprété comme celui d'une fermeture beaucoup plus générale des entreprises s'agissant même de magasins de détails il y a des professions qui dans la liste initiale du gouvernement figurait comme des professions pouvant continuer d'exercer qui ont fait le choix de fermer je donnerai deux exemples les teinturiers et les opticiens quand je regarde dans ma propre ville ce nombre de commerçants qui pouvait rester ouvert ont fait le choix de ne pas l'être dans certains cas on peut le comprendre pour des clients quelques-uns heureusement sont restés ouverts par exemple pour accueillir dans des grandes villes des personnels hospitaliers qui souhaitaient rester près de leur lieu de travail d'autres auraient pu continuer d'avoir une activité marchande ont fait le choix d'arrêter vous venez de la réaction de Muriel Lico avait été assez sévère à l'égard des entreprises de BTP la réalité est que le gouvernement n'a jamais dit au secteur du BTP de s'arrêter aussi brutalement qu'il l'a fait le secteur l'a fait pour un sombre de raisons madame pellicaux a eu des mots assez raides peut-être un peu maladroits faut tout de même bien considérer que dans le schéma français plutôt plus généreux que celui qui a été pratiqué dans d'autres pays en Europe et dans le monde il n'y avait pas beaucoup de régulation du système et quand les salaires sont payés par l'état l'incitation à s'arrêter peut-être relativement forte et n'a pas beaucoup incité à une distinction secteur par secteur entreprise par entreprise de ce qui pouvait tourner de ce qui ne pouvait pas tourner bref on est arrivé à un arrêt massif plus massif probablement que sûrement que ce qui n'avait été annoncé probablement que ce qui avait été escompté et cet arrêt massif une espèce de congélation de l'activité a dispensé au début d'une analyse fine des conditions opératoires et ça ça rend d'autant difficile la reprise de la crise aujourd'hui les contraintes du déconfinement ont aussi été entendues de manière très uniforme s'agissant des mesures de police obligeant parfois à des contorsions qui habillent même le principe au nom desquels on prend ces mesures de confinement je donnerai un exemple les centres équestres ont eu au bout de quelques semaines des difficultés importantes les propriétaires de chevaux avaient aussi des difficultés pour entretenir leurs chevaux au fil de débats long et laborieux monde professionnel amoureux des chevaux ministère d'agriculture ministère des sports un assouplissement a été décidé pour que les propriétaires de chevaux puissent rendre visite à leurs chevaux deux observations et que le schéma très uniforme des mesures de police fait un que cette décision a mis beaucoup de temps à sortir peut qu'elle est sortie avec la réalisation de mettre sur sa sortie dérogatoire de cocher la case motif familial impérieux est ce qu'elle est soignée son cheval est un motif familial intérieux une question d'apparence assez vulgaire en vérité ça montre qu'on sort d'un cadre extrêmement rigide qu'au prix de contorsion qui abîme le principe même du cadre la vision de la vie qui ressort du questionnaire que chacun d'entre vous connaît sur les sorties dérogatoires est même quelque chose de très matériel de très normé de très limitatif selon d'autres règles aussi et heureusement certains ont su les interpréter très tôt je pense à des hôpitaux je pense à des épads qui ont permis des visites à des patients particulièrement en fin de vie au delà des règles strictes qui avaient été énoncés on voit le débat dont le gouvernement a du mal à sortir aujourd'hui autrement par une position assez roide sur les cultes fallait-il une position aussi raide que cela l'autre jour j'interpellais mon préfet sur la possibilité de culte en plein air la vérité c'est que pas grand monde ne s'était posé la question l'uniformité des règles encore lorsqu'elle s'applique à la limitation des activités sportives on voit bien qu'au début il y a eu indiscutablement des excès à paris ce qui a conduit le conseil d'état a préconisé le gouvernement a adopté la limitation d'un kilomètre que nous connaissons est ce que cette limitation un kilomètre une heure doit s'appliquer de la même manière selon qu'on est dans un milieu urbain dense on est à côté d'une forêt ou en bord de mer et pour continuer sur ce registre si l'on est propriétaire d'un très vaste domaine de plusieurs centaines d'hectares on peut se promener dedans sans limitation si on a le malheur d'avoir une toute petite maison ou un appartement près d'une forêt ou d'un bois il n'est pas possible de le faire en dehors des conditions très restrictives que l'on connaît beaucoup pour souligner je pense à juste titre que cette limitation avait été conçue de manière très rigide pour par souci égalitaire et pour faire en sorte que les gens ne voient pas l'image insolente de celui qui serait dans un déconfinement trop facile la société française est en temps ordinaire très rigide trop rigide et mon sentiment est que le confinement nous a livré à des instincts qui sont faciles à engager et on le voit avec le déconfinement beaucoup plus difficile à défaire beaucoup aurait voulu depuis le début qu'il y ait une vérité sanitaire unique et une réponse opérationnelle qui lui correspond la vérité c'est que ça ne marche pas comme ça la vérité sanitaire est unique les réalités opérationnelles sur le terrain sont innombrables ça ramène aux responsabilités qu'on accepte de prendre ou de ne pas prendre quand on offre un service ou quand on demande ce service le professionnel qui offre un service prend une responsabilité le particulier qui décide de fréquenter un service prend une responsabilité un exemple en crister il ya déjà quelques semaines avait évoqué l'idée que les petits festivals puissent reprendre avant la date du 15 juillet que je crois le président de la république avait énoncé et ça a provoqué un son de haut prix sur le thème comment est-ce qu'on va définir un petit festival mais alors qui va être responsable d'eux je ne méprise pas la question de la responsabilité chacun voit qu'elle est dans le départ actuellement quand on parle de la réouverture des écoles et de la responsabilité des maires reste que au bout du bout on n'échappe pas à cette donnée à quelques moments qu'on reprenne il faudra bien que certains prennent la responsabilité de prendre une initiative et d'autres d'endosser la responsabilité d'être le public qui va effectivement à ce festival quand une ville propose un marché alimentaire nous prenons une responsabilité il ya la possibilité de ne rien faire il ya la possibilité de tout faire entre les deux et le public qui vient au marché alimentaire en lui-même la responsabilité de venir les restaurateurs demain devront s'interroger sur le nombre de tables espacement des tables en salle ou en terrasse la clim et je déciderai d'aller ou non dans l'établissement à bloquer toute activité ou à accepter des contraintes qui nous demanderont d'être contournés tout ne doit pas et ne peut pas être ne peut pas être décidé d'en haut on entend bien cette demande de cadre le cadre ne peut pas tout et ne doit pas tout je veux souligner à ce point que le refus de l'autonomie en vérité est très ancrée socialement dans notre pays je donne un exemple là je suis dans une salle de la mairie de créé dans la drogue je suis le maire nous avons à créer depuis très longtemps une pratique d'aménagement des rythmes scolaires mais lors de la préparation de la dernière rentrée avec la généralisation du retour en france à la semaine de quatre jours cette liberté de l'aménagement des rythmes scolaires à créer a été quelque chose d'assez difficile à partager avec un somme d'acteurs en particulier un somme d'enseignants qui disaient il y a un cadre national il ne faut pas sortir du cadre national et je leur disais mais le ministère l'inspection d'académie nous disent que nous sommes libres de pratiquer un somme de différence que tout ça suppose des accords avec l'inspection d'académie et qu'il y a des espaces de liberté clairement le corps social n'était pas unanimement demandeur de prospérer sur ces espaces de liberté il y avait un attachement très fort au schéma national lorsque l'on nous propose une rentrée scolaire à partir du 11 mai 12 mai pour les enfants en suggérant une adaptation selon l'organisation locale avec les villes les directeurs d'école les parents les enseignants on entend des critiques qui voudraient un cadre toujours plus normé ou qui nous disent pas de rentrée scolaire avant que le cadre ne soit totalement normé on peut au contraire espérer que les secteurs locaux et l'intelligence de situation adaptée en particulier à ces circonstances exceptionnelles est ce que la circonstance exceptionnelle doit rigidifier encore davantage notre société par rapport à ce qu'elle n'est que trop historiquement ou est ce que au contraire la circonstance exceptionnelle est l'occasion de stimuler l'intelligence des situations alors les réponses à cette situation exceptionnelle peuvent être celles du pragmatisme que je viens évoquer elles peuvent être celles différemment et là à la fois la compréhension rigide du monde et la volonté de le transformer totalement peuvent se rejoindre on peut assez rapidement basculer vers le refus d'adaptation locale dans la crise dans la sortie de crise la sortie opérationnelle de la crise et demain le dessin nouveau du monde refuser une politique d'adaptation et d'évolution et basculer vers une vision qui est bien davantage une vision utopique ma crainte je viens sur une deuxième partie du propos qui est l'objet du papier que vous avez reçu c'est que l'on soit aujourd'hui sans beaucoup de réaction en tout cas sans beaucoup de réaction organisée dans le bain d'une lecture très utopique du monde d'aujourd'hui une prescription utopique du lendemain de la crise tout ça étant plutôt nourri par le refus de l'adaptation c'est là où les deux points d'analyse se complètent et sont liés le refus de la gestion pragmatique et différenciée de la crise et de la sortie immédiate de crise conforte assez ceux qui refusent de regarder dans le détail et considèrent que seule l'utopie peut répondre aux enjeux du monde de demain c'est en particulier la thèse de collapsologues avec une école de collapsologie qui est très expressive dans notre pays et en particulier très présente dans ma bonne ville pablo servigne étant un crétois tout à fait honorable pablo servigne un des papes de la collapsologie je rappelle à ce point que l'affirmation et les évidences de tous les collapsologues et décroissants d'aujourd'hui ne sont pas suffisamment démontés en vérité quand j'ai écrit mon papier elle ne l'est fait guère comme chacun le sait quand on a l'idée d'un papier ou d'une idée beaucoup d'autres l'ont à peu près en même temps il y a pas mal d'affirmations contraires qui sont multipliées depuis je suis pas sûr qu'elles aient tellement atteint le grand public et le grand public éclairé d'abord de l'aveu même des collapsologues nombre d'entre eux n'avaient pas prévu que bousculement si ce c'est comme un virus une cause qui est tout de même assez largement naturel tout attaché à la dénonciation de des méfaits de notre société les collapsologues avaient plutôt prévu et voyait plutôt dans une cause directement humaine l'advenu de la catastrophe les collapsologues accusent notre société d'être mortifère c'est le propos même de Pablo Servigne en tant qu'elle est globalisée industrielle et capitaliste ce propos a été entendu cent fois depuis le début de la crise dans la bouche de collapsologues de décroissants et très au delà de l'influence intellectuelle que les collapsologues ont sur toute une part du spectre politique français la vérité comme chacun le sait que des épidémies graves plutôt semble-t-il plus grave que celle que nous subissons hélas actuellement évidemment la peste du 14e siècle était advenue avant que le monde ne soit globalisé avant qu'il soit industriel avant qu'il ne soit capitaliste on rappellera aussi aux collapsologues qu'ils sont souvent proches et que sont souvent proches d'eux un certain nombre de milieux intégristes écologistes intégristes qui sont et j'en connais dans ma propre région y compris auprès d'élus importants opposés à la vaccination en particulier la vaccination contre la rougeole chacun sait les dégâts que ce refus de la vaccination provoque et chacun sait aussi les attentes que l'on a aujourd'hui à l'égard de ce que pourrait être une vaccination contre la vie l'approche écologiste intégriste utopiste nous est une approche qui est au fond assez peu bousculée aujourd'hui peu questionné qui est peu incline à se poser des questions que pourtant l'époque commanderait j'ai révisé il y a quelques temps mon plan local d'urbanisme à créer et nous avons cherché un compromis entre eux reconquête du centre ville qui est un enjeu important éviter l'artificialisation des sols rendre des sols en zone naturelle et agricole ce que nous faisons est ce qui continue d'être l'aspiration de son de nos concitoyens d'avoir une maison avec un petit jardin bref nous n'avons pas répondu à l'injonction de la densification urbaine dans tous ces termes la densification urbaine je dis et j'écris que les français ont voté avec leurs pieds lorsqu'un nombre de français massivement plusieurs millions d'entre eux ont quitté les zones urbaines très dense au moment du confinement il y a bientôt deux mois or je constate mais de fait l'utopie les visions très intégristes sont peu incline à l'évaluation et à l'autocritique j'observe peu de critiques sur cette injonction de la densification urbaine non seulement la globalisation l'industrialisation le capitalisme serait le mal et on a parfois dans ces propos utopiques une critique de l'économie en tant que telle économie libérale plus particulièrement en oubliant que la chine est tout de même assez largement un pays de capitalisme d'état et un pays somme toute plus libéral comme taïwan s'en sort mieux dans la situation actuelle au delà de la critique de l'économie libérale il critique de l'économie tout le long c'est le sociologue bruno latour qui pense que la crise peut être l'occasion hélas de son point de vue d'une relance productiviste qui permettrait de s'échapper des contraintes planétaires avec une chance formidable de rompre encore plus radicalement avec ce qui reste d'obstacles d'obstacles au développement économique la crise n'encouragerait pas pour ceci à corriger les défauts du monde à prendre davantage conscience des limites du monde mais au contraire à épuiser la planète voilà quelques quelques propos que je voulais mettre si tu veux bien en répondant à ton invitation en introduction en soulignant le danger de l'utopie c'est jacques julliard qui nous rappelait que la course au progrès ne résout pas tout promettait à le coronavirus et en rappelant un certain nombre de travaux qui ont souligné les dimensions utopiques d'un certain nombre de catastrophes du 20ème siècle sans entrer dans une caricature de débat on peut hélas se souvenir qu'il y avait dans le fascisme une part d'utopie qu'il y a aussi détestable futile qu'il y avait dans le nazisme une part d'utopie infiniment détestable aussi et qu'il peut peut-être y avoir des utopies joyeuses au moins en apparence qu'il y a s'agissant de mortifères assurément des utopies qui se sont révélées mortifères et il me paraît donc important à ce point de la crise dans laquelle nous sommes de souligner à la fois qu'il y a une vertu à la différenciation dans les analyses dans les réponses de court de moyen et de long terme qu'il faut se méfier du danger de la réponse unique qui est en particulier celle la plus sur la table aujourd'hui qui est la réponse collapse aux décroissante recours est celui de l'action locale en termes de différenciation et peut-être d'échappement à l'utopie en mesurant qu'il y a des limites au local et que le local lui-même peut être prisonnier d'une vision unique qui à partir d'une vision idéologique venant de plus profond imposerait au local quelle que soit la différence des situations locales une réponse unie et ça ce sont des choses que l'on entend pas mal le local évidemment ne peut pas répondre à tous les enjeux et le local peut être lui-même prisonnier d'un plaquage de vision unique mais il y a là des germes et une fécondité dans la différence le débat évidemment doit être poursuivi la multiplicité des visions l'intérêt du pragmatisme il faut structurer ce débat le pragmatisme à lui seul évidemment ne suffit pas à quoi tenons-nous la dimension de liberté la liberté aujourd'hui est à bien des égards en danger y compris dans des règles de confinement nécessaire mais qui pose un danger à la liberté la liberté est en danger en danger mais la liberté elle-même un danger c'est un élément du débat à quoi tenons-nous la liberté avec les observations que je viens de faire être conscient et nous devons être conscient et nous devons tenir en points durs de raisonnement avoir une plus grande conscience du monde ça c'est une exigence importante à laquelle nous avons probablement échappé beaucoup nous ont alerté là dessus depuis longtemps de françois d'assises à sojette insigne c'est tout le sujet des limites dans ces débats que chacun dise merci hervé c'est passionnant il ya il ya déjà des des questions assez assez détaillé donc je vais je vais te lire et alors je vais commencer par la première est ce que les français ne sont toujours pas trop en attente de ce que va dire ou faire l'état on a déjà parlé alors par rapport à ce que ce que tu as dit on entend un peu voilà un appel peut-être à plus de pouvoir local ou autonomie alors est ce que toi tu prônes plus de décentralisation si je vais un peu plus loin dans la question je vais est ce que tu veux que je te pose toutes les questions tu veux faire je préfère répondre par question d'accord ça marche la réponse est oui faut-il encore que les acteurs de la décentralisation l'assume je suis frappé pas totalement surpris frappé par l'attitude de collègues élus qui sont très demandeurs de cadres en vérité contraignant pour ensuite protester de la contrainte c'est donc la nature de l'être humain je pense que c'est aussi un péché de la décentralisation française où on ne s'assume pas complètement les modes de présence rémanente de l'état la multiplication des acteurs locaux fait que personne ne peut véritablement s'assumer jusqu'au bout parce que la responsabilité est très partagée donc ça c'est une donnée personne ne peut s'assumer jusqu'au bout puis c'est assez commode de refiler la responsabilité à l'autre aussi oui une société résiliente pour amener à ce sujet qui est le sujet une société résiliente une société qui doit favoriser la part que les sociétés locales apportent de résilience il ya une résilience locale qui est essentielle la résilience locale elle se fait pas dans le désordre l'état de national est important il faut s'assumer et vous entendez tous avec les débats sur la rentrée scolaire il peut y avoir des questions objectives il ya beaucoup de questions qui disent simplement j'ai pas envie de regarder merci deuxième question alors aller aller à tiroir donc je vais je vais je vais te lire tout donc de claude alors un la sur interprétation évoquée au début de son intervention devient elle pas de l'hystérisation et du climat de panique créé par les médias deuxièmement claude nous dit les les enseignants ne sont pas le corps social dans son ensemble la parole est préemptée par eux c'est ce qui est ce qui dit troisièmement peu importe si la cause est naturelle ou pas l'essentiel est la fragilité des sociétés modernes et donc l'autre site l'exemple de taïwan et d'autres qui s'en sortent mieux pour avoir fermé leurs frontières ce qui n'est pas exactement libéral donc je te laisse répondre à ça et dernier point qui qui l'indique la fuite des villes au début du confinement ressemble à l'exode de 40 on aime rejouer les grandes heures de notre histoire donc c'est plutôt une remarque voilà je te laisse répondre réagir à ces différents points sur l'hystérisation je ne sais pas il serait intéressant il ya des éléments mais n'est pas suffisamment je trouve et puis ils viendront avec le temps d'analyses comparées de pays en pays aujourd'hui parce que c'est le moment c'est l'actualité c'est normal des analyses comparées qu'on trouve bien après sur les pratiques de déconfinement on a aussi en tête que ils sont rentrés différemment dans les mesures de gestion de crise par exemple le royaume uni avec une première étape qui ressemblait plutôt à la recherche d'une immunité collective france est entré assez brutalement ce d'autant avec le moment un peu particulier qui a été celui du premier tour des élections municipales le 15 mars et avec des mots qui étaient des mots très très fort très carré mais des mots assez comparables ont été utilisés à l'étranger est ce que chez vous c'est stay home et puis il n'empêche qu'avec stay home l'équivalent du stay home dans d'autres pays la vie économique c'est davantage poursuivi je quand on regarde les évolutions de pays b en italie et en espagne comparé à la france on a concrètement sur des pays qui ont été atteints avec à certains moments une intensité au moins aussi sévère qu'en france on a une économie qui a continué de tourner davantage voilà ensuite oui la presse ne porte pas l'analyse de la complexité mais l'arrêt total quasi total de l'activité de btp est de même un élément qui méritera d'être regardé de près parce qu'il ya des chantiers qu'il fallait évidemment arrêter il ya d'autres chantiers sur lesquels les mesures précautions n'étaient pas très difficiles à mettre en oeuvre et qui ont aussi été arrêtées et muriel pénicaud et les entreprises se sont mis d'accord sur une manière de reprendre le délai de transmission sur le terrain a été extrêmement long on est clairement sur un processus asymétrique mais ça c'est c'est très banal tout le monde le comprend c'est plus facile d'arrêter que de reprendre voilà les enseignants sont pas tout corps social mais j'ai pris l'exemple des enseignants parce que ce qui m'était arrivé l'an dernier sur l'aménagement des rythmes scolaires et la difficulté à faire prospérer une liberté me paraissait encore intéressant dans le débat d'aujourd'hui quant à la fragilité de nos sociétés c'est une donnée c'est une donnée que cette crise nous rappelle donc toutes les interrogations sur la résilience qui sont l'objet de colloques depuis des années prennent une dimension plus concrète chacun voit bien aussi que ce qui était dans le livre blanc sur la civilité et la défense en 2008 n'a pas été beaucoup suivi des faits et qu'il faudrait y travailler davantage donc la différenciation et le pragmatisme auquel j'appelle n'interdit pas d'avoir une vision forte ce que j'évoquais sur la liberté et les limites et d'avoir aussi un travail extrêmement exigeant sur la résilience Merci Hervé Alors donc une autre question aussi économique et politique et détaillée de Grégoire Postelvinet donc au-delà de la critique des collapsologues et des écologistes intégristes donc maintenant on va aussi se poser la question du redressement économique et donc Grégoire cite deux thèses une qui visera à accroître la pression fiscale sur les entreprises, les ménages l'autre plutôt à l'alléger et alors avec dans si une est choisie un risque de déséquilibre encore plus fort entre la France et l'Allemagne et un facteur d'instabilité pour l'Europe et donc Grégoire se demandait que va préconiser LR est-ce que LR a une position et deuxième partie de sa question c'est on va avoir une montée du chômage, un risque de montée du populisme est-ce qu'on risque d'avoir une reconfiguration politique à l'italienne en 2022 avec une coalitionie rouge et brune ? Voilà, à toi de répondre Alors, sur la fiscalité il n'y a pas de position d'aller aujourd'hui et ma réflexion pour avoir pas mal manié ces sujets à l'Assemblée pendant longtemps c'est peut-être aussi un instinct dont je devrais me méfier mais c'est sans doute pendant un certain temps de ne rien toucher je pense que bien malin est celui qui sait aujourd'hui ce qu'il faudrait faire exactement en termes de fiscalité il y a d'abord une donnée de base c'est que la France a une fiscalité élevée donc dans la compétition avec nos partenaires compétition qui ne va pas disparaître même s'il y a aussi des coopérations engagées on n'est peut-être pas obligé de charger la barre et dans l'incertitude je pense qu'il vaut mieux ne pas donner de coups de barre imprudemment il ne faut pas sous-évaluer mais Grégoire en est bien conscient l'ampleur du défi pour notre pays compte tenu d'une récession beaucoup plus grave en France et tout de même d'un petit problème de spécialisation économique parce que la France, le tourisme ça compte beaucoup l'industrie du luxe ça compte beaucoup l'aéronautique ça compte beaucoup voilà trois secteurs importants dans notre pays qui sont tout de même trois secteurs qui morflent pas mal et qui risquent de morfler un certain temps avec la crise alors sur l'avenir politique rouge et brun j'en sais rien je pense qu'il y a tout de même ça ne se fait pas entrepartie en France il y a une circulation des électeurs entre le Rassemblement national et l'extrême gauche mais ce qu'on voit et la presse le soulignait ces jours-ci c'est qu'il y a plutôt un rassemblement qui se fait de la gauche du PS à la France insoumise des écolos plus modérés aux écolos les plus extrémistes d'autres formations politiques et que ce que j'ai dit très rapidement tout à l'heure et ce que je développe longuement dans mon papier de l'utopie c'est qu'en vérité c'est tout de même assez largement l'utopie décroissante qui est la matrice intellectuelle et idéologique de ce rassemblement et ça c'est un danger considérable et il peut rassembler beaucoup de monde dans notre pays parce que ces idées sont installées depuis longtemps sans qu'il y ait de réponse très forte et qu'elles ont beaucoup prospéré pendant le premier mois ou les six premières semaines de la crise sans vraie réponse il y a un peu plus de réponses de bien des manières depuis 15 jours, 3 semaines mais qui a eu tout de même une latence pendant un mois où c'est essentiellement la pensée décroissante et collapsologue qu'on a entendue Merci Hervé alors il y a d'autres questions donc Claude et ça rejoint aussi la question de Denis Ranck le confinement était-il vraiment nécessaire ? et il cite la Suède parce que peut-être la justification était plus le manque de lits que la nécessité vraiment d'un confinement c'est ce que indique Claude et Denis Ranck nous dit il y a tout de même un paradoxe dans le fait que l'on a arrêté la vie économique qui est faite presque intégralement par les moins de 65 ans alors que les victimes du Covid sont massivement les plus de 65 ans n'y avait-il pas une stratégie plus optimale pour ménager le sanitaire et l'économique ? Je te laisse répondre là Sur le premier point peut-être qu'on a confiné parce qu'on manquait de lits mais comme on manquait de lits il fallait bien un moment confiné en tout cas ça a sa cohérence Sur l'observation de Denis et ça justifie assez largement le déconfinement par les écoles Mais là il y a probablement de la part du gouvernement un certain manque d'explications là-dessus c'est qu'au fond ça ramène à un déconfinement par tranche d'âge Vous voyez les réactions qu'il y a eu quand à un moment a été évoquée l'hypothèse d'un maintien du confinement pour des personnes au-delà d'un certain âge donc tout ça est assez difficile à traiter Mais ce que pratique le gouvernement de fait c'est un déconfinement par âge tout de même en bonne part en encourageant la fréquentation des écoles et sans le dire de manière assez claire donc moi je ne sais pas très bien comment ça va se passer la semaine prochaine on regardera et déconfiner les écoles c'est aussi faire manger les parents donc on a le déconfinement là de deux générations c'est de fait une stratégie de déconfinement par tranche d'âge que Denis comprenne bien que dès lors que l'on pouvait difficilement accepter au point où nous en sommes le confinement au-delà d'un certain âge spécifiquement au-delà d'un certain âge on est dans une situation qui est recevable Denis me fait penser au fond qu'il aurait peut-être pu y avoir une stratégie en amont c'est peut-être ce que tu suggères Denis au début de la crise d'un confinement strict par âge autant le déconfinement en en excluant les gens de plus de 65 ou 70 ans there is a problem autant au début un confinement plus explicite autour du paramètre de l'âge techniquement je pense aurait eu un certain sens mais je ne suis pas épidémiologiste et je n'ai pas trop l'enfant alors je continue encore avec des questions donc alors il y a donc plus une remarque qu'une question de Marie-Louise qui nous dit que le fait qu'on attend tout de l'État est une question aussi d'éducation peut-être un peu dans la culture française une remarque de notre camarade Moati qui dit est-ce que est-ce que c'est parce que peut-être tu vois trop Servigny qui est à ton voisin que tu attaches peut-être trop d'importance aux thèses collapsologistes et qu'en fait elles sont même à gauche critiquées je te laisse déjà répondre à ces deux commentaires ou vraiment tu penses qu'elles sont influentes ces thèses je pense qu'elles sont influentes enfin je lis la presse j'écoute ce qui se dit le quotidien régional dans la Drôme c'est le Dauphiné au Pébra donc Est-le Républicain Progrès de Lyon Dauphiné dernière nouvelle d'Alsace j'ai été très impressionné par les pages entières que ce quotidien a accordé à des thèses qui si elles ne sont pas toutes exactement collapsologues on sont tout de même très proches et pour certaines elles étaient explicitement collapsologues et il y a eu quelques autres papiers je pense à Sylvie Brunel par exemple la géographe mais minoritaire et venant après donc quand un grand groupe de quotidiens régionaux qui couvre tout le nord-est de la France nord-est, centre-est et même jusqu'au Vaucluse donc la frontière luxembourgeoise aux limites de Marseille donne autant de place sur des papiers grand public je me dis tout de même qu'il se passe quelque chose et quand je regarde le papier que je lis dans le monde d'aujourd'hui sur la parole qui est nouée de nouveau entre les mouvements de gauche du PS aux tendances les plus dures des Verts et de la France insoumise je me dis que je ne surinterprète pas je vois aussi un son de réalité de terrain D'accord très bien alors autre question de Marie-Louise qui rejoint aussi la première remarque d'Hubert est-ce que la crise Covid va nous inciter à la relocalisation par exemple du textile de la pharmacie et donc hier on entendait Arnaud Montebourg qui disait que oui il faut des relocalisations massives quitte à ce qu'on paye plus cher les produits parce que chaque pays a des préférences collectives différentes et donc par exemple si les français accordent plus d'importance à la santé que les chinois et bien pourquoi pas payer plus cher nos médicaments que d'autres pays qu'est-ce que tu en penses ? Il ne faut pas oublier qu'avant même cette crise on constatait tous une évolution de la mondialisation c'est-à-dire une régionalisation de la mondialisation ça amène à présider ce qu'on appelle local la régionalisation de la mondialisation c'était une mondialisation où les flux intracontinentaux avaient tendance à augmenter avec une diminution et une projection de diminution des flux intercontinentaux il y a une analyse extrêmement intéressante du McKinsey Global Institute sur l'évolution de la mondialisation qui est sortie à la fin de l'année dernière ou en tout début d'année vous la trouverez facilement sur le site du McKinsey Global Institute qui est passionnante et extrêmement bien faite et qui analyse bien cela donc cette régionalisation de la mondialisation était à l'heure quand Montbourg parle de relocalisation il faut encore s'entendre sur ce qu'est la relocalisation est-ce que la relocalisation c'est la région de Cré parce que les circuits courts en agriculture permettent que est-ce que la relocalisation c'est la région Rhône-Alpes ou Auvergne-Rhône-Alpes comme le flat le grand Wauquiez est-ce que c'est la France comme le dit peut-être plus Montbourg est-ce que c'est l'Europe ça dépend la question n'est pas une découverte non plus notre camarade Jacques Diot s'est vu confier une mission il y a quelques mois sur la problématique pharmaceutique la fragilité de la chaîne pharmaceutique en France c'est quelque chose qui était connue des pouvoirs publics le seul problème c'est qu'on a laissé ça advenir qu'on a pris conscience tard et que voilà la crise éclate au moment où Jacques Diot est dans son rapport ensuite sur le textile il faut peut-être là-dessus j'aurais envie de distinguer tout de même ce que doivent être les stocks de précautions quand il y a si on fait une analyse de risque de crise on essaye d'identifier les crises possibles ça peut être une crise virale type Covid ça peut être un virus informatique ça peut être une crise climatique ça peut être des crises de différentes natures ces crises qu'est-ce qu'elles entraînent et quelles sont les mesures immédiates qu'on doit pouvoir prendre pour en limiter l'effet immédiat c'est les stocks de masques que le gouvernement avait mis en œuvre dans les années 2000 là aussi les papiers d'aujourd'hui d'hier du monde sont intéressants avoir une industrie textile orientée vers la fabrication de masques et avoir des stocks de masques de meilleure quantité et qualité que ce qu'on avait là au début de l'année 2020 c'est tout de même deux choses un petit peu différentes et j'ai l'impression qu'aujourd'hui on les confond on est très contents la ville a acheté un certain nombre de masques à des entreprises ronalpines on est tout à fait heureux que des entreprises aient converti leur métier à tous les sens du mot métier leur activité leur métier à tisser pour faire des masques les tissages de charlieux qui refaisaient les tentures de matignon se sont mis à faire des masques et tant mieux ceci étant dit le point de compétitivité et le talent de charlieux était plus à faire les tentures de matignon qu'après ce sont-elles à faire des masques donc s'il vous plaît là-dessus ne concluons pas trop vite voilà je dis bien avoir les stocks qu'il faut pour répondre à des possibilités de crise être capable de reconvertir avoir des plans de reconversion où on sait comment faire c'est pas exactement la même chose que de passer son temps à faire au fond du tissage de base l'objet principal de l'industrie française merci pour ces réponses merci pour ces réponses alors je vais te poser les dernières questions et puis je te laisserai ensuite en même temps conclure en même temps que tu réponds à ces questions et commentaires alors donc Claude qui nous qui nous pose qui te pose la question l'utopie de la décroissance est-elle vraiment la matrice du populisme n'est-ce pas aussi n'est-ce pas aussi l'utopie de la souveraineté ensuite il nous dit que les places de lits de réanimation ne manquaient pas dans les cliniques privées et donc il repose la question de la nécessité du confinement et que et du coût des 2000 lits de réanimation voilà supplémentaires si j'ai bien suivi qui ont été réalisés 200 milliards il nous dit et Hubert qui nous dit aussi que le confinement des vieux s'appelle EHPAD et on a vu que ça m'a ce que cela donnait donc ça c'est la remarque Hubert voilà je te laisse répondre à ces dernières questions et remarques et conclure merci sur les EHPAD c'est le confinement des vieux très vieux et très fragiles il y avait un sujet probablement sur des personnes un peu plus jeunes et un peu moins fragiles et puis sur les EHPAD c'est la manière dont le virus est rentré dans les EHPAD il y a des EHPAD qui sont restés sans Covid c'est très frappant de voir y compris quand je regarde assez proche de moi des EHPAD où il n'y a pas eu de 4 Covid du tout des EHPAD où inversement ça a provoqué de vraies catastrophes y compris j'ai l'exemple d'un EHPAD en Ardèche dans un milieu profondément rural à la limite de l'Ardèche et de la Haute-Loire par exemple c'est entre autres la question de la disponibilité du matériel nécessaire pour se protéger au tout début je pense que c'est ça le sujet aussi sur les EHPAD sur la réanimation je ne veux pas répondre sur un sujet que je connais mal simplement comme tout le monde j'ai bien compris que les cliniques privées avaient été sollicitées avec retard voilà au reste sur l'équilibre global du nombre de lits disponibles je n'en sais rien donc je ne dis pas décroissance et souveraineté décroissance pourquoi est-ce que la décroissance améliorerait notre souveraineté si c'est la question je n'en suis pas sûr on peut imaginer qu'une France n'est décroissante en tout cas sceptique à la croissance avec ce que ça entraîne de comportements économiques et de choix politiques soit dans une situation de plus en plus fragile par rapport à ses partenaires européens sauf à transformer la France en Albanie du 21ème siècle pour prendre les références du 20ème décroissance et populisme oui la décroissance c'est en apparence assez exigeant c'est aussi une forme de de résignation et il y a dans la décroissance à la fois un appareil intellectuel très développé et des papiers très savants puis il peut y avoir une dimension chez d'autres ou chez les mêmes qui soit je baisse les bras ensuite qu'il y ait des limites à la croissance la manière d'écrire cette limite c'est je pense quelque chose d'un peu différent qui est des interrogations sur la qualité de la croissance la conclusion je ne vais pas faire une conclusion bien longue Laurent d'abord pour te reverser encore remercier celles et ceux qui ont suivi ce webinaire je ne sais pas si j'ai beaucoup fait avancer la matière moi mon angoisse pour la partager avec vous c'est comment est-ce que on articule mais je pense que vous avez compris tout au long du propos comment est-ce qu'on articule un pragmatisme différenciation peur de l'utopie et ne pas être mou du genou ne pas être mou du genou un parce que la catastrophe et la situation l'exigent et deux parce que dans ce contexte hystérisé comme l'un d'entre nous l'a dit tout à l'heure une parole forte une parole dynamique une parole enthousiaste y compris une présentation enthousiaste de la décroissance certains y arrivent très bien ça peut emporter un propos pragmatique tristounet étriqué donc ce n'est pas un débat nouveau l'utopie et Dupuis explique aussi ça en partie dans son papier que je vous conseille de lire que Laurent a joint à l'invitation de ce matin l'utopie a pour elle des atouts de communication absolument considérables à certains égards dans sa simplicité et aussi dans sa joie même si la joie peut les rappeliers conduire aux utopies horribles du XXe siècle donc comment être local sans s'enfermer dans du micromanagement et comment être pragmatique récuser l'utopie sans oublier la nécessité de l'ambition et de l'audace en matière de sursaut Laurent je pense qu'il y a un peu de boulot là-dessus donc comment garder une lecture réaliste pragmatique libre la liberté aussi pardon je veux conclure sur ce thème de la liberté parce que les utopies dont on nous parle sont en vérité très dangereuses pour la liberté donc comment est-ce que peut-être conclure sur cette interrogation-là comment est-ce que la liberté peut-être une réponse à la crise la différenciation est une réponse ne pas céder à l'utopie c'est aussi affirmer la liberté un élément positif la différenciation mais insuffisant un élément qui à ce stade est essentiellement négatif ne pas céder à l'utopie il reste à construire la dimension positive au boulot merci Hervé merci et j'ai bien noté l'appel à continuer à travailler sur le sursaut et merci beaucoup c'était passionnant tu as vraiment fait avancer le débat je note une dernière remarque de Denis Ranck sur le fait qu'Airbus n'a pas eu de défaillance de fournisseurs chinois alors que le souci majeur est sur la supply chain française donc la mondialisation c'est complexe et puis notez aussi que les grandes épidémies ont existé avant la mondialisation elles allaient seulement moins vite donc on est sur des sujets complexes, passionnants merci beaucoup Hervé pour ton propos passionnant et ton échange avec les participants donc ce soir on aura à 18h Laurent Alexandre médecin et expert des nouvelles technologies qui a aussi des propos forts sur le sujet de cette crise Covid et je remercie encore tous les participants et toi Hervé pour ta participation aujourd'hui merci à tous et bonne journée merci merci merci